Et bien bonjour à tous c'est Alexandre The Gamer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte de l'eument Ultimate. Alors pourquoi j'ai pas fait la vidéo hier ? Bah parce que j'avais des problèmes pour lancer le jeu avec mon PC. En fait il s'agit d'une Early Access. Qu'est-ce que c'est Early Access ? C'est un accès anticipé en français. Et donc il se peut que le jeu comporte des bugs, etc. Côté certains antivirus qui ne permettent pas d'exécuter le jeu. Mais ça, ça va être résolu dans un temps plus ou moins lointain. Alors oui, une Early Access ça veut dire que tu laisses la possibilité pour une somme. Là le jeu est à 30€ donc si vous le voulez allez-y. Parce qu'au fur et à mesure des releases, il sera de plus en plus cher. Et parce que je m'entends, j'entends beaucoup dire ouais mais c'est cher pour une... C'est ouais enfin... 30€ pour un jeu de cette qualité qu'on va voir. Certes il a des défauts. Mais encore une fois, c'est une Early Access. Donc voilà. Par contre là où je suis déçu c'est que j'ai contacté les développeurs. Et ils ne m'ont pas envoyé la clé. Pourtant j'avais un projet bien précis autour de l'accessibilité et de ce jeu. Et si vous vous souvenez, au début du mois de janvier, j'ai fait une vidéo qui montrait que le gameplay était jouable à la manette. Alors oui, on peut remapper les touches. Mais c'est pas si jouable que ça à la manette. Vous allez comprendre pourquoi. Mais bon, je ne perds pas espoir. C'est que le début de l'Early Access. Donc on ne va pas se plaindre. Et surtout si vous avez Kaspersky comme antivirus et que vous voulez tester l'Early Access pour 29,99€, je le rappelle sur Steam. Eh bien, enlevez Kaspersky et laissez-le l'antivirus de base de Windows 11. Il fera bien le taf. Mais j'ai prévenu les développeurs. Ils sont en courant du problème. Donc ça sera résolu dans les plus brefs délais. Du moins, je l'espère. Bon, je vous propose qu'on se retrouve sur la piste. Donc on va partir. Et vous allez voir. Je ne suis pas très à l'aise encore. Rien que sur le freinage, regardez. On va retourner au garage. Et je vais voir. Je vais y aller plus tranquillement. Là, on est à barène de nuit. On va y aller doucement. Voilà. Les pneus sont froids. Alors, il ne faut pas y aller comme un ouf. Mais vous le voyez, c'est pas très jouable à la manette. Alors, on m'a apporté une information quand même. C'est qu'on peut remapper les touches comme on veut. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. On peut remapper les touches comme on veut. Donc, il y a quand même du positif. Mais, vous le voyez. Pour que, pour les devs qui montraient un gameplay à la manette. Bon, moi, je joue au pad. Mais, pour les devs qui montraient que le jeu à la manette était faisable. Effectivement, il est faisable. Mais, c'est plus compliqué. Donc, voilà. Voilà ce que je peux dire là. Mais, avouez. Et, tout à l'heure, avant de terminer. Je vous ferai un tour à un board. Ah, c'est à moi de freiner plus tôt. Je ne suis pas encore habitué. J'y joue depuis hier, 18h. Le temps de régler mes problèmes. Mais, vous le voyez. C'est pas... Je ne suis pas à l'aise encore. Alors, le gameplay à la manette. Je n'y crois pas trop. Mais, bon. On ne va rien dire. On va voir tout au long de l'early. De l'early access, ce que ça donne. Et, à noter que... T'as les pneus froids. Donc, voilà. Faut au moins 3-4 tours pour que les pneus soient chauds. Pourquoi je m'embête à freiner tard ? Mais, voilà. Et, après, je vous laisserai profiter du son du moteur un peu plus tard dans la vidéo. Mais, voilà. En fait... Mais, pour un jeu d'endurance, parce que moi, je suis fan de sport auto, vous le savez. Vous le savez. Et, avec mon âge qui avance dans la culture automobile, Je deviens de plus en plus fan de l'endurance. Alors, oui. Tu peux régler ta caméra, mais... Je ne l'ai pas encore fait. J'ai laissé tout de base. Encore une fois, mais on ne voulait pas. Parce que... A la manette, ce jeu, il n'est pas... Il n'est pas évident. Mais, on peut jouer, mais difficile... Alors... Il est accessible, oui. Par sa fée de... Par son fée... Il est accessible, parce que tu peux remapper les touches. Ça, c'est très bien. Et encore, je n'ai pas tout mappé comme il faut. Mais... Mais... C'est insuffisant. Je pense que le gameplay à la manette, Pour ceux qui sont insidus à son handicap, Et qui veulent jouer à la manette, C'est compliqué. Malheureusement, Je ne pourrais pas me faire rembourser, Parce que j'y ai joué plus de deux heures, Mais... Moi, je ne râle pas. Il y en a qui râlent, parce que... Ils ont eu des défauts. Par exemple, le jeu avec une 1670 ils disent, hein. Dans la config minimale, Ça passe pas, hein. Mais, encore une fois, Je suis très content d'avoir cet early access. Comme ça, on aide à développer le jeu. Enfin, on donne le retour au développeur sur le Discord de mon Ultimate. Et ça, c'est plutôt... C'est plutôt cool. Bon, après, j'ai des potes. Ils ont eu leurs clés comme ça. Mais, euh... Moi, je n'ai pas eu cette chance. Pourtant, je discute avec le développeur depuis... J'essaie d'envoyer des mails au développeur depuis... Des mois, hein. Et, euh... Mais, ça n'a pas donné suite. Écoutez, on ne va pas... Chipoter. De toute façon, vous pouvez le voir. Que j'ai du mal. Je n'invente pas du tout. Et, ce qui se passe, c'est que... Oula ! Ce qui se passe, c'est que... Bah, je joue avec les flèches. Donc, c'est... C'est... Et, vous allez me dire, est-ce que tu as d'autres vues ? T'aurais plus facile, etc. Ouais, mais je trouve que... Même à la manette, c'est la seule qui est vraiment jouable. Et les tremblements de caméra, on peut les enlever. Mais, euh... Je ne l'ai pas encore fait, hein. Je ne l'ai pas encore réglé. Mais, voilà. Ça peut vous donner un aperçu. Alors, est-ce qu'il est accessible ? Je reviendrai dans la conclusion. Mais, euh... Voilà. Mais, avant la conclusion, bien sûr, je vais vous mettre un petit tour comme ça en onboard. Que vous puissiez profiter du son. Sans crème, sans rien. Est-ce que je le ferais en GD et d'autres gens ? Je n'en sais rien. Je le ferais peut-être en P2. Parce que les P2, je ne l'ai pas encore essayé. Et ça me fait envie. Voilà. Vous savez quoi ? Avant ce tour, je vais rentrer au... Avant ce tour on board, là. Je vais... Je vais rentrer au stand. Et puis, on verra bien. Je vais rentrer au stand. Comme ça, on verra comment l'entrée au stand se passe. J'ai toujours sorti des stands. Je ne suis jamais rentré. Il dit ce qu'il est pensé. Excusez-moi pour le petit rototo. Il est... J'ai fini de manger quand j'ai fait la vidéo. Donc voilà. Mais voilà. Donc on... On va rentrer au stand et voir ce qu'il se passe. Allez. Oh non ! Oh bah j'ai loupé mon... J'ai loupé mon entrée au stand. Super ça. Ok. 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 Bon bah écoutez Je vous laisse là et puis on va On va faire le tour Le tour embarqué Enfin le tour sans cam En board sur un autre circuit Avec une autre voiture Sous-titrage ST' 501 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 vous l'avez vu et c'est vraiment du gameplay pur donc ne me jugez pas sur ma conduite etc le fait qu'il y ait des erreurs que j'étais beaucoup dans le décor sur l'hypercar c'est pour montrer aussi aux développeurs qu'ils peuvent améliorer un peu le gameplay manette je pense mais bon voilà bon ben si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un j'aime un petit commentaire à s'abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos c'était alexandre the gamer dites moi si malgré que je joue que je suis très mauvais si vous voulez d'autres gameplay sur le mans enfin très mauvais que j'ai du mal à conduire etc est ce que malgré que j'ai du mal vous voulez voir encore du gameplay sur le mans ultimate si c'est le cas bah dites le moi en commentaire et puis moi je vous dis à la prochaine salut à tous